Ok, bonjour à tous. Deuxième vidéo sur Shutterpoint, on en sait un petit peu plus avec une communication, une transmission qui a eu lieu hier. Elle nous présente plusieurs points, notamment les portées, les déplacements, et ça va également nous expliquer le système d'activation, qui est assez déstabilisant, je dois quand même le reconnaître, et puis l'utilisation de la force. On va donc commencer avec cette notion de déplacement. Au niveau du déplacement, on va utiliser sensiblement des réglettes du même type que Star Wars Légion, si ce n'est qu'elles sont au nombre de deux. Il y a une grande réglette qui va permettre de faire des mouvements dits classiques, et une petite réglette qui permet de faire une forme de, comment dire, de dash. Donc ils appellent ça se précipiter, mais également grimper. Donc là, de ce côté-là, je suis un peu perplexe, parce que je trouve que la plus petite pour grimper, je n'ai pas les détails. Peut-être que certains les ont. Je ne doute pas que certains les aient déjà. Mais on ne les a pas dans l'article, donc ça ne sert à rien d'en dire plus. Cette petite réglette, qui sert à monter, je la trouve un peu petite, et je m'inquiète un petit peu pour les déplacements, mais on verra quand ils aborderont le sujet de façon officielle. Voilà. Au niveau des autres réglettes, elles sont au nombre de 5. Il y en a déjà 4 qui sont graduées de 2, 3, 4 et 5. Alors il n'y a pas de réglette de 1, parce qu'en fait on va se servir de l'épaisseur de ces réglettes-là pour mesurer la distance 1. C'est cohérent, c'est une bonne économie, ça ne sert à rien de multiplier le matériel sur la table. C'est très encombrant, et je pense que c'est un très bon choix d'avoir fait comme ça. Et puis une dernière réglette qui est la réglette dite de force, de poussée. C'est la réglette de poussée, et qui permet elle aussi de définir cette mesure. Voilà au niveau des réglettes. On sait qu'on aura par activation 2 actions à faire pour le personnage. Au niveau des actions qui ont été citées, il y aura donc se déplacer. Se déplacer qui comprend le déplacement classique, mais également la fameuse notion de se précipiter. On n'a pas beaucoup de détails sur se précipiter, mais voilà. Et puis donc grimper. Et donc là on utiliserait la petite réglette pour se faire. C'est pour ça que je compare avec le dash, parce que je pense que c'est comme une charge en fait. Mais officiellement on n'en sait pas plus. On aura le focus, donc la prochaine attaque on va gagner un dé. Intéressant. On a le combat, une déclassique où on va pouvoir effectuer une attaque. On a la capacité, qui va permettre à l'unité de déclencher une capacité qu'elle contient sur sa carte. On va avoir récupéré. Donc ça aussi c'est quand même assez nouveau dans la façon dont on joue à Star Wars aujourd'hui. Dans les jeux qui sont proposés par Star Wars, parce qu'on aura la possibilité de se soigner. Soi ou un autre personnage qui serait à portée d'eux. Et puis on aura la possibilité de se mettre à couvert. Et on va gagner un jeton, du coup, qu'ils appellent le jeton Unker. Pour améliorer sa défense contre les attaques à distance. Voilà. Donc ça c'est la liste des actions. On voit que pour l'instant on est vraiment sur un jeu nerveux. Il y a des gens qui avaient comparé ça à un jeu d'échec. Donc c'est vrai que là on est sur un ensemble de capacités qui sont assez restreintes. Alors après, est-ce que ça va faire comme pour Star Wars en Légion ? Et puis que ça va gonfler ? De toute façon on a les capacités qui vont gonfler la chose. Puisque j'imagine qu'en fonction du personnage les capacités sont différentes. Et que ça va nous offrir de la diversité. Au niveau de l'activation. Au niveau de l'activation, on nous explique que les Units Order Cards ce sont les cartes en fait que l'on va piocher comme un peu les tokens dans Star Wars Légion. A ceci près qu'il n'y a aucune maîtrise dans le jeu. A posteriori, il n'y a aucune maîtrise de l'activation dans le jeu. C'est-à-dire qu'on part du principe que vous n'étiez pas prêt à vous faire attaquer. Et patati patata, dans le feu de l'action, patati patata. Et donc on veut un jeu généreux, patati patata. Je pense que moi, ils n'ont pas voulu allourdir les règles. Et donc c'est simple, vous prenez ces Units Order Cards et vous les brassez, vous les mélangez et vous tirez au hasard votre activation. C'est un peu court, jeune homme, le direz-vous. On aura quand même la possibilité de faire une mise en réserve d'une carte, notamment avec des pouvoirs de la force. Et donc pour ce faire, vous allez prendre la carte, la mettre de côté et vous pourrez la jouer la prochaine fois, partant du principe que dans cette fameuse réserve, vous ne pouvez avoir qu'une seule carte. Donc ce n'est pas foufou non plus. Et puis sinon, vous avez la fameuse Shutter Point Cards qui sera un nombre qui n'est pas défini dans votre deck et qui est en fait un joker et qui va vous permettre de choisir en fait quelle est l'unité que vous activez. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, ça reste assez simple. J'imagine qu'en utilisant une Shutter Point Cards, on pourra activer la figurine que l'on veut. Puis ensuite, si on tire sa carte, on peut l'activer. Donc ça fait une double activation. Ça, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que ça peut être déstabilisant parce que le jeu de Star Wars Légion, par exemple, il ne faut pas le comparer. On est sur ma page, on le compare. C'était devenu un art, l'art d'activer les choses. Et la chronologie d'activation était vraiment devenue un art. Je pense que là, on est sur un jeu qui donne beaucoup plus la place à l'aléatoire. Et donc, alors eux, ils parlent du principe que c'est ouais, mais c'est fun parce que ça refait de plus la réalité d'un conflit. Voilà. Il faut voir si ça va attirer des corps gamers qui sont eux très attachés à l'exactitude des choses, à l'exactitude de leur activation. Et voilà, c'est systématiquement sur du pile ou face. Et puis qu'à la fin d'une partie... Alors bien sûr, il y a la possibilité de faire la réserve. Mais si à la fin d'une partie, on a perdu parce qu'on n'a pas pioché dans l'ordre qui était plus ou moins efficient, puis qu'on s'est fait paradoxalement rouler dessus parce que sur ce coup-là, on n'a pas eu une bonne pioche, un peu chiant. Mais il est urgent de ne pas se presser. Et bien entendu, on laisse la chance au jeu et on le testera quand on l'aura tardivement. Au niveau de la force, sur la carte, il y a plusieurs informations. Il y a les SP qui permettent de définir la constitution de votre liste d'armée. Je n'ai pas fait de vidéo sur la liste d'armée parce qu'il y en a déjà de fait. Et puis quand je fais de la redite, on me le dit. Donc si vous voulez vraiment une vidéo sur la constitution d'armée, dites-le moi. Mais je peux vous en mettre une en lien sur la vidéo là qui est très très bien faite. La grotte de je ne sais plus quoi. Excuse-moi d'avoir... ne pas avoir retenu le nom de ta page, mais ta vidéo était très bien faite. Donc je vais la mettre en lien sur cette vidéo-là parce que franchement, c'est synthétique, c'est clair et c'est super top. Et donc la force, ça va être des pions de force qu'on va capitaliser en fonction, notamment de notre chef d'équipe. Parce qu'apparemment, la force sera quand même assez restreinte. Des personnages comme Ahsoka, tout ça, ils vont avoir la force, mais ils en auront moins. Enfin voilà, c'est quand même pas quelque chose qui sera à profusion sur la table. Et donc avec la force, on aura notamment la possibilité de placer ces fameuses cartes d'ordre en réserve. Voilà. Même si on n'en a le droit de le faire qu'une fois, enfin d'en avoir qu'une, c'est pas une fois, c'est d'en avoir qu'une, il faudra quand même utiliser un pion de force. Et puis ça permet également de déclencher des capacités spéciales comme par exemple le force jump de Anakin Skywalker. Et il va consommer. Du coup, un pion de force peut le faire. Là où c'est pas clair, volontairement, c'est que on ne sait pas officiellement comment cette réserve de force se reconstitue. Est-ce qu'on l'a au début de la partie ? Et puis par exemple, pour Anakin, on a quatre pions de force et puis on doit les maintenir jusqu'à la fin de la partie. Ou est-ce que ça se régénère officiellement ? Ça n'est pas dit dans l'article. Voilà, j'en ai fini de cette seconde vidéo sur Shutterpoint. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur la constitution des listes, bien que le suite était déjà fait par des gens et bien fait, je peux, si vous voulez, vous la proposer, histoire que la proposition Shutterpoint ne prenne pas de retard et qu'on soit à trois vidéos de présentation, tout comme il y a trois articles sur la page d'Atomic Mass Game puisque je m'attache à suivre la chronologie qui est proposée par l'éditeur du jeu. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jeux. Parce que oui, je n'en ai pas parlé, mais là aussi, il y a des dés qui seront utilisés pour l'attaque et des dés qui seront utilisés pour la défense et que ce ne sont pas les mêmes, et je vous le donne en mille. et ils ressemblent quand même furieusement à des jeux que vous connaissez déjà. Allez, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à partager. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501